De sa main qui a su composer à partir des éléments qu'il trouvait autour de lui, le ver est le premier matériau de synthèse créé par l'homme. S'inscrivant dans une multitude de paysages, le verrier a su développer son savoir-faire depuis l'Antiquité sans qu'il disparaisse. Des verries forestières aux verries insulaires, de Murano aux îles du Ponant, le ver est un matériau dont personne ne peut se passer, de nos besoins les plus superficiels aux plus essentiels. Comment communiquerions-nous sans le ver ? Communiquerait, mettre en commun, être en relation avec, transmettre, être relié par un passage. Avec notre géoverrie, nous défendons l'idée que le déchet n'existe pas, tentant de sublimer les ressources délaissées et autres coproduits présents autour de nous, pour produire des verres naturels locaux. Considérés dans cette démarche comme une matrice dotée d'une mémoire, à nos yeux, le ver devient un outil de communication, nous permettant de regarder un territoire à travers de multiples facettes. De Choset à l'île d'Aix, les 15 îles habitées du littoral atlantique se regroupent pour former les îles du Ponant. Comment percevoir l'identité de ce vaste territoire à travers le prisme du ver, tout en préservant la singularité de chacune de ces îles ? Comment créer un ver inter-île ? Communicare, mettre en commun, être en relation avec, transmettre, être relié par un passage ? Pour le début de la construction du four, et du coup, la mise en œuvre des outils, les compagnons de station, se réparer. Il y a du coup quoi ? Engagée pour le développement économique de ces îles, l'association Savoir-faire des îles du Ponant réunit les femmes et les hommes qui façonnent leurs îles durablement. C'est avec elles que nous avons pu construire un projet au long cours, imaginant la création d'une filière de production de ver naturel local à partir des coproduits recensés auprès de ses adhérents. Et c'est à leur rencontre que nous sommes d'abord partis. Pour comprendre ce patrimoine matériel et immatériel des îles, nous croisons les disciplines, les matières, les métiers, les éléments. Nous tissons des liens, maille après maille. Des archives aux mémoires vivantes, tout en comprenant chaque île à pied, nous palpons l'ambiance sur le terrain, progressivement et continuellement, tentant de mettre le doigt sur cette identité commune. Sous-titrage ST' 501 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 Ça peut aller plus loin parce que, par exemple, sur ma collègue de l'épicerie de Saint-Sauveur et tout, qui ne vend pas spécialement que des produits de l'île-dieu, mais l'hiver qui contribue à la vie d'un petit village de l'île-dieu. Donc en fait, il y a un certain savoir-faire qui va plus loin que celui de nos mains. Je pense que c'est un savoir-faire de volonté, de vouloir faire vivre les îles dans une ambiance plutôt bonne et de croire en ces choses-là. Je crois que c'est ça le savoir-faire. C'est ça aussi la vie insulaire, c'est l'entraide, le lien social, on retombe. Donc dans ce savoir-faire, il y a aussi ce savoir-être, savoir-faire, savoir vivre ensemble. Les îles du Bonan sont le lieu où se préparent et s'élaborent des choses nouvelles, un laboratoire collectif. Alors cette petite kifme-là, c'est la maison perdue. Vous voyez, il y a un petit tour de pierre au loin. Et il y a une petite histoire, une petite légende. Mais ne sommes-nous tous pas insulaires de la même terre ? Et nos ressources bel et bien limitées. Comment gérons-nous cette ressource et nos déchets ? Quels objets devons-nous créer et à quelle fin ? De réussir à faire… Un produit fini, on va dire, entre guillemets, et de là à faire de la création avec des produits qui iraient à la poubelle, c'est vraiment formidable. On ne va pas dire qu'on a une relation très particulière avec la chaux, mais indirectement oui, puisque ça fait partie, dans le cadre de nos plongées recycleurs, de ce qui nous maintient, entre guillemets, en vie. Et redonner vie à ce produit-là, c'est plutôt pas mal. Au laboratoire verre et céramique arrive la fusion. Sables d'excavation, cendres de fumaison et filtres de plongée se mêlent et fondent, prennent corps et deviennent la promesse d'une matière nouvelle incarnant ces îles, le verre des îles du Ponant. L'une ne pouvant être séparée de l'autre, c'est la mise en relation de ces matières au sein d'un même creuset, qui permet d'aboutir à une réaction chimique complexe, rendue possible par le feu. À la recherche d'une palette démo des îles du Ponant, les 50 autres coproduits glanés s'appliquent, eux, en couches fines, pour devenir pellicules de verre, prenant vie grâce au contact avec la terre. C'est ainsi que le verre, sous toutes ses formes, dévoile la géographie d'un lieu, paysage, texture et couleur, hommes et femmes, savoir-faire, histoire, devenant outil de transmission. Nous apprivoisons progressivement cette matière, et c'est la main de l'artisan qui intervient désormais. Que rendons-nous à ce paysage, sur qui nous comptons tant ? Avec ce nouveau verre en partage, nous interrogerons l'objet manufacturé. Utilitaire ou esthétique, il ne peut pas disparaître, mais doit se transformer. Ramener un souvenir avec soi est un besoin presque essentiel lorsqu'un voyage nous touche, et c'est peut-être d'abord ce besoin qu'il nous faut questionner. Trouver un remède à ces objets souvenirs venus de trop loin. Lors de campagnes de production insulaire, nous nous rassemblerons autour du feu, faisant naître collectivement, aux côtés des verriers et des céramistes, les premières formes utiles et singulières à chaque île. ... 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